alerte rouge donc c'est venu des états unis à la base ça a été repris un peu par tous les techniciens et acteurs culturels dans le monde entier et du coup voilà c'est histoire de tirer la sonnette d'alarme le rouge de la détresse histoire de se faire entendre là on est tous réunis tout corps de métier confondu dans un même but il ya même des boîtes qui sont concurrentes mais qui sont là bas côte à côte pour pour se faire voir pour se faire entendre parce qu'on est tous finalement dans le même pétrin et la symbolique est effectivement très forte réouverture des salles c'est compliqué on aimerait des réponses assez claires les parcs d'attractions ont réouvert par exemple les tgv sont bondés il ya plein d'événements qui se passent un peu partout et on a du mal à saisir on a du mal à comprendre pourquoi dans ce cas là c'est acceptable d'avoir des centaines de personnes dans une salle de concert non et du coup c'est très compliqué donc réouverture des salles je pense pas qu'on en soit à ce point parce que c'est encore très compliqué et ça c'est au corps médical de faire son action et de communiquer sincèrement mais en tout cas des compensations oui ça c'est sûr pour pour les gens qui effectivement ont des frais énormes qui sortent et qui ont le bec sous l'eau actuellement on est des hommes et des femmes de l'ombre et on oublie et malheureusement je trouve qu'on ne parle pas c'est nous puisqu'on sait toujours pas où on va ni comment on y va et du coup ben oui je pense que ce mouvement là ce soir enfin ce soir et jusqu'au 18 septembre le mouvement alerte rouge il est là pour ça pour alerter dire qu'on est là à dire qu'on a besoin d'aide dire qu'on a besoin de visibilité c'est vrai qu'on a conscience des risques sanitaires mais on sait aussi que d'un point de sécurité on peut mettre en place des choses on peut mettre en place des solutions il faut que ça reprenne intelligemment certes mais il faut que ça reprenne et puis surtout qu'on soit aidé à la fois financièrement et accompagné on le voit déjà les sociétés sont tellement en souffrance qu'elles essayent de vendre leur matériel qu'elle commence à licencier qu'elles font des plans des plans pour essayer de s'en sortir financièrement trouver des nouvelles solutions être agile se changer même des fois pour certaines carrément de d'axes de profession donc oui on voit que les sociétés commencent à tomber les unes après les autres les salles de spectacle sont en souffrance également on a besoin d'air